bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur playstation 4 pour jouer à kong fury de arcade strike back en fait qui est néo géo néo fury et donc c'est tiré d'un mini film d'à peu classique donc endless ou story mode donc kong fury street rage non pas street of rage et story the arcade strike back réel avec le mode story donc normalement t'as kong fury qui revient dans le temps ou exactement avec sa voiture de la mort avec l'ordinateur je ne sais pas comment il s'appelle t'as barbarian ackerman c'est ça ackermann et tracerica avec sa grosse voie en fait le jeu est vraiment pas dispendieux c'est été fait en sideline au film donc tout simplement et donc je m'attends pas ce que ce soit un jeu extrêmement long non plus visuellement c'est très rétro le grain d'image s'est fait exprès donc tu joues comme fury à moins qu'il y ait plusieurs personnages mais ok donc c'est gauche ou droite avec le stick dat site je suis mort bon ben ça a mal été un press 3 try to retry parce que moi je peux pas monter j'ai les boutons servent strictement à rien pas de farce donc c'est plus un jeu de rythme qu'autre chose c'est ce que ça veut dire il me reste un de vie et voilà donc c'est un jeu de rythme malheureusement fait de précision je m'attendais pas à ça je pensais que c'était un beat them up euh genre d'appuyer sur euh voyons euh et voilà je suis mort donc ça c'est le niveau 1 j'imagine c'est quand même plutôt difficile mais en fait difficile c'est une question c'est juste du timing ok c'est un seul analogue stick que j'utilise en ce moment c'est le gauche à gauche ça attaque à gauche à droite ça attaque à droite c'est tout ce que je fais les autres boutons servent à rien tu peux utiliser le x pour attaquer à droite puis le carré pour attaquer à gauche ou utiliser le stick de droite pour faire la même chose que le stick de gauche donc sérieusement c'est un genre de jeu de téléphone c'est ce que ça veut dire à peu près très basic sans dire que c'est pas efficace là attention là il y a peut-être d'autres types de gameplay par après là c'est peut-être pas juste ça c'est peut-être juste ça aussi mais c'est comme un peu euh comment dire euh un peu comme le film tout simplement c'est c'est ces combos qui se répètent par contre ok donc c'est encore du pattern chacun des ennemis a un pattern tout simplement ceux-là qui ont des guns et voilà je suis mort donc sérieux euh ça a l'air facile là en fait parce qu'il y a pas vraiment de gameplay mais c'est bon euh pas évident euh tu sais tout simplement là vite vite là c'est un jeu qui aurait pu sortir sur un téléphone tu peux aller à gauche ça va à gauche et peut-être même probablement sur un téléphone donc ça c'est un petit peu dommage en fait je m'attendais à plus c'est sûr que pour le prix de quoi 4 ou 3 99 ou même peut-être 1 99 c'est sûr que c'est pas euh tu t'attends pas à avoir le 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 jeu de l'année mais je m'attendais à avancer dans les niveaux et à donner des coups genre et avoir tu sais un BDM up classique là euh Final Fight et Street of Rage je m'attendais à ça pis finalement non c'est c'est un jeu euh ultra simpliste mais en tout cas à date euh d'avoir essayé euh c'est quand même difficile là euh pis c'est le niveau 1 hein alors c'est sûr que si ça se répète comme j'ai dit ça va être un petit peu dommage mais évidemment je vais crever c'est sûr et voilà donc c'est difficile sérieux c'est difficile je vais retourner au menu euh je vais y aller avec euh le mode Endless je peux prendre Ackerman ça c'est cool donc pour voir il y a 2 de vie Ackerman je comprends pas trop Ackerman comment ça fonctionne ok il faut que je les retienne comme ça sur place c'est pour ça qu'il y a juste euh peu de vie en fait pis en plus de ça ça les retient sur place ok ça c'est ça c'est plutôt particulier Ackerman donc ça veut dire que probablement qu'on doit le bouger plus tard ça c'est cool parce que c'est pas le même gameplay puis je dois cibler pour pouvoir les pour pouvoir tirer évidemment faire gauche droite gauche droite fonctionne aussi bien et je vais me laisser mourir et voilà donc c'était juste pour évidemment le gameplay donc euh je peux faire play ah il me redonne Ackerman automatiquement ça c'est un petit peu dommage le menu donc je retourne là et je peux choisir Barbariana qui ressemble à à Kung Fury ok donc elle elle booste un combo elle ça c'est cool la petite musique rétro c'est cool ça veut dire qu'en théorie Kung Fury est le moins le moins bon c'est ce que ça veut dire bon tant qu'elle est morte donc je retourne au menu puis je vais essayer Treseracops qui a full de vie lui à C'est ça pour Donc, il va falloir vraiment que je fasse le storyline parce que là, comme ça, tu sais, c'est pas mauvais le modemless. Mais tu sais, c'est pas à ça que je m'attendais. Fait que ça, je suis un peu déçu là-dessus. Tu peux tirer quand même un petit peu à distance, qui est pas mauvais. Et voilà. Donc, Chris Hercott, c'est mort. Donc, Kong Fury, The Arcade Strike Back. Très, très, très simpliste. Assez difficile. Donc, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est tout ce que vous faites. Vous ne bougez littéralement pas dans le jeu. C'est pas vous qui contrôlez nécessairement votre personnage. Les boutons d'attaque, c'est le cycle de gauche, le cycle de droite. C'est ça, là. C'est ça. C'est that it. Donc, je suis déçu parce que je m'attendais à autre chose. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que ça a sa place dans une librairie de jeux en tant que telle, de dire, wow, je suis pas convaincu, c'est un jeu de téléphone. Donc, ça, ça m'écœure un petit peu parce que j'aime le film. Je trouve ça extrêmement génial, en fait, ce qu'ils ont pu faire avec leur budget et tout. J'espère pour un d'eux. Mais ça, j'aurais mis peut-être légèrement plus d'efforts là-dessus. Puis, tu sais, même si ça avait été du Endless Wave, ça aurait été quand même de pouvoir contrôler nous-mêmes, notre propre personnage. Mais au moins, ils en ont mis quatre. Donc, je vais quand même, à un moment donné, me faire ce storyline-là. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!